Ce qu'il faut retenir, c'est que conformément à la loi, le Conseil constitutionnel est entré dans une phase active, la phase qui consiste à vérifier alors le nombre de parrainages, si ces parrainages sont valables, s'il y a des doublons, etc. Donc, c'est une phase purement technique, ça n'a rien de juridique, elle est technique. Donc, aujourd'hui, c'est le candidat Samuel Sarr qui a été convoqué, nous sommes là depuis 10 heures. Alors, nous avions en son temps déposé 58 000 parrainages. Ces 58 000 parrainages, conformément aux codes électoraux, doivent être validés par le Conseil constitutionnel qui a ce pouvoir. Donc, on est en plein dans ce travail. Et en fin de compte, nous serons édifiés aujourd'hui pour savoir si les parrainages que nous avons déposés sont conformes à la loi ou non. Dans tous les cas de figure, je l'ai dit tantôt, ce parrainage, cette vérification est technique. Nous allons recevoir mercredi le procès verbal de ce qui a été fait actuellement. Et à partir du moment où le Conseil constitutionnel nous aura notifié la validité de notre parrainage, il nous va nous rester maintenant un délai de 48 heures pour remplacer les mauvais parrainages avec des bons. Et ce sera la phase définitive. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas péril, il n'y a pas le feu. On est dans une phase de vérification. Vous savez très bien qu'il y a eu beaucoup de difficultés avec les parrainages, les signatures qui ne sont pas valables, les doubles parrainages, les pièces identiques qui ne sont pas conformes à la réalité. Mais le Conseil constitutionnel est bien outillé avec ses logiciels pour détecter tout de suite les parrainages qui sont valables ou pas. Eh bien, on est en train de travailler là-dessus. Alors, ça prendra peut-être une heure ou deux heures de temps, mais nous serons édifiés. En sortant de la salle, on nous dira, est-ce que vous avez 53 000 parrainages ou plus, ou bien vous avez moins. Et maintenant, mercredi, comme je l'ai dit, il y aura le PV de ce qui se passe aujourd'hui. Et à partir de cet instant, on aura 48 heures pour régulariser. Et maintenant, ce sera le clap de fin. On aura la publication des listes définitives. On verra très bien. Alors, les candidats qui sont coptés, d'autres qui ont été recalés, etc. Mais en tout cas, je ne sais pas ce qui se passe. Mais d'après les échos que j'ai eus, on me dit que beaucoup de candidats ont déjà été recalés. Mais on n'en est pas encore là. Attention. Donc, c'est des vérifications techniques.